J'en ressens un paquet, c'est quelque chose de hot, OK? Je vais pas ouvrir encore, c'est vraiment, vraiment pesant. Bien joué! On rouvre ça. Ça vient de l'achat à M. Choline, OK? Pro Shepard. Ça fait un an, pour vrai, ça fait un an que j'attends après ça. J'ai commandé ça là, je voulais encourager mon ami, OK? Puis, je voulais avoir son stock. Il y a un morceau de bois. Regarde ça! On a quelque chose là-dedans. Tout est emballé. Je viens de recevoir mes morceaux pour fabriquer la roue anglée. Regarde ça! On a celle-là du dessus. C'est que ça comme assez large. Ça doit être à peu près 5 pouces. La particularité de sa roue, c'est qu'elle est vide en dedans, OK? C'est des ajouts d'aluminium qu'il met, puis l'extérieur est trempé. La dureté de la roue du supérieur est entre 55 et 60 Rockwell. C'est vraiment dur, OK? Mais, elle n'est pas lourde. Je ne sais pas si tu te souviens quand j'ai fabriqué mon plan d'échelle en mer, le pilier que j'avais fait, c'est comme hallucinant comme assez pesant. Ça, c'est pas pesant. Quand tu fais ton avant-reculant, c'est moins dur à la longue avec les heures sur les articulations. C'est ça qui fait que tu as une roue de haute qualité. Plus la dureté. La dureté, ça, c'est indestructible. C'est quasiment cassant. C'est 60 Rockwell. Il y a des ajouts d'aluminium avec des bérignes. Le châpe du centre, tu vois-tu, c'est un pouce. C'est gros, là. C'est incroyable, puis il est assemblé. Ça, c'est le châpe pour la roue du haut, OK? Là, c'est un pouce. Puis, il y a des petites plantes de brasses à chaque côté pour la friction. Ça, c'est pour installer en haut. Ici, on a la partie du bas. C'est juste un châpe, OK, pour installer la roue du bas. Parce que Ray, il fait ses roues anglaises qui sont l'actuator, l'ajustement, par en haut. Ça, ça va en dessous pour mettre, justement, ils appellent ça les onville, les roulettes avec la forme. Ça, ça va en bas, OK? Ici, on a l'ajustement. Ça, c'est l'ajustement pour mettre cette grosse braquette-là. Puis, la roulette pour visser, bien, elle va en haut. Tu visse, puis tu tournes, puis tu détournes. Puis, ça baisse, puis ça lève, tu sais. Ça, ça va en haut. Qui va aller avec ça. Ça va bien. Ça va bien. Ça fait que c'est du stock pesant, là. C'est tout du gros heavy duty, OK? Ça va bien. OK. Ici, c'est justement la plaquette qui va aller en bas pour mettre les roues qui vont en bas. Tu vois, là, j'ai la plaquette en bas aussi qui est installée. Comme tu peux voir en dedans, regarde, il y a aussi des petites plaques de brasse pour que le bearing, quand il frotte, que ça n'use pas, puis que ça soit plus facile à tourner. C'est aussi ce qui fait une particularité de ça. C'est ajustable en montant, en hauteur. Ça fait que ce qui fait que tu es capable de mettre ta roue, tu sais, parfaitement droit, là. C'est sûr qu'elle va être parfaitement droit. Fait qu'on a la partie du bas. Après ça, on a les roues. On a le low-crown, OK? Il n'y a rien. C'est presque plat. Pour voir, elle en a un peu plus. Elle est plat, mais avec plus des rayons dans le bout. Ça fait que ça, c'est moins agressif sur la tôle. Ça donne moins des coches, dans le fond. Un peu plus encore, regarde! C'est pas mal. Ça, c'est malade, ça. Fait qu'on a plat, plat avec des rayons, un petit peu d'angle. Ça, c'est trois différentes. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Tu vois? Fait que c'est ça. Il va être beau que construire ma roue anglaise, c'est malade, hein? Et voilà, c'est du heavy duty, OK? C'est son modèle qui vend, le modèle de YouTube. Puis, c'est ça. J'ai pas acheté la poignée, parce qu'il y a une poignée aussi. Là, je vais me la fabriquer. Pour essayer de sauver un peu d'argent. C'est UF. Ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Mais, je devrais l'avoir à vide. Fait que c'est ça. Le métal, pour les roues du bas, c'est juste de l'acier de machinage. L'acier 43-40, quelque chose du genre. C'est d'acier dur. Puis, c'est pas trempé, là. Les roues du bas sont pas trempées. Mais, la roue du haut est trempée. Fait que c'est tout. J'ai aussi le plan. Il a acheté son plan aussi. Il vend un plan détaillé. Avec les symboles pour mettre sur sa roue. Puis, il y a le plan qu'a maquillé. C'est un gros carton que tu as assez à la main. C'est vraiment simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de juste recréer les pièces. Puis, d'assembler sur le carton. Et voilà. Toutes les pièces sont identifiées. Tu coupes tes tubes. Tu l'assembles demain. Puis, c'est sûr qu'elle va être parfaite. Fait que c'est ça. J'ai honte de la construire. Là, je vais la voir à vie. C'est évident. Je voulais augmenter ma surface de contact. Quand tu as une grosse roue plus large, je t'augmente ta surface de contact. C'est ce qui aide aussi à faire des grandes plaques. Quand tu fais des pièces plus grandes, tu as moins tendance à bouger de gauche à droite. C'est plus stable. Ça augmente ta surface de contact. Mais quand tu augmentes ta surface de contact, ça veut dire que tu as besoin de plus de pression. Ça veut dire que tu as besoin d'un outil plus rigide, plus solide. Fait que c'est pour ça que j'ai opté pour le modèle U2. Ça coûte cher. OK. C'est US. Ça fait chier. C'est autour de 3000. Rendu ici, ça coûte en haut de 5000. Je voulais avoir celle-là. Puis, c'est une fois dans la vie. Puis, tu l'as à la vie. J'ai hâte de construire ça. OK. Je vais construire ma roue. Probablement dans les prochaines semaines. Je te retourne dans tout. Ma maison est vendue. Fait que je peux recommencer à salir le garage.